Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! On va d'abord poser le cas de la Mishnah, même à l'intérieur des mots, et ensuite on va l'approfondir. Il y a une certaine difficulté dans cette Mishnah, de manière générale ce n'est pas compliqué, mais il y a une contradiction entre la Reisha et la Seifa, la première partie de la Mishnah et la dernière partie de la Mishnah. Et résoudre ça va demander un petit peu de finesse, mais pour le moment on va d'abord expliquer le cas de la Mishnah. On parle d'une personne qui met en dépôt, il donne son tonneau à son ami à garder. Donc il est mafkid chavit, lafkid c'est maître en dépôt, donc il donne à garder, chavit c'est son tonneau, et c'est le chavéro chez son ami. Et le propriétaire n'a pas fixé un coin spécifique de la maison là où il va poser le tonneau. Il est arrivé, il lui a donné à la porte, il lui a dit, tiens garde-le chez toi, sans préciser, garde-le chez toi dans ce coin là, ou dans ce coin là, d'accord, garde-le. Il lui a dit, tiens prends-la et garde-la moi. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé ? Le gardien, il a pris ce tonneau, il l'a déplacé, et pendant qu'il était en train de la déplacer, il l'a cassé. Donc, si le tonneau s'est cassé pendant qu'il était encore dans ses mains, alors la Meshna nous dit, S'il était en train de déplacer ce tonneau pour sa propre utilisation, par exemple, il a voulu utiliser ce tonneau pour l'amener là, ici, le poser près de, le poser ici, pour pouvoir monter dessus et sortir d'une armoire un livre. Alors, donc, il a déplacé le tonneau pour sa propre utilisation, pendant qu'il était dans ses mains, il lui est tombé des mains, il s'est cassé, il devra rembourser, il est fautif. Par contre, l'Etsoka Batur, s'il était en train de déplacer le tonneau pour le bien du tonneau, dans ce coin là, il y avait le, c'était trop près de la fenêtre, il y avait le soleil qui tapait, le vin risquait de tourner, et donc, il a pris le, quand il a vu ce tonneau poser, il a pris, il a déplacé pour pouvoir le mettre dans un endroit plus ombragé, donc cette fois-ci, il est en train de déplacer le tonneau, l'Etsoka, il n'a pas, on parle bien sûr qu'il n'a pas, il n'a pas fauté, il n'a pas, il n'a pas failli à son, c'est-à-dire, quand il est tombé avec ce tonneau et qu'il l'a fait tomber de sa main, il n'était pas en état de faute, d'accord, il n'a pas fait de bêtise, c'était l'eau, il y avait un problème, c'était un cas de honneste, peu importe, en tout cas, il n'a pas fait de faute directement sur la manière dans laquelle il est tombé, notre seul problème, il est que même si tu n'es pas fautif, au moment où tu la lâches, si tu es en train d'utiliser pour ton propre intérêt, alors là, tu es fautif, parce que tu n'as pas le droit de la déplacer, même si tu n'as pas fait exprès quand ça s'est arrivé, d'accord, c'est l'idée de la Mishnah, ne vous inquiétez pas, à la fin, on va synthétiser, pour le moment, je m'attache aux mots, comme ça, on s'est acquitté des mots, et en plus de ça, on a même introduit le cas, déjà, on s'est déjà familiarisé avec le problème, donc on recommence encore une fois, il avait été, il a déplacé le tonneau, et ensuite il l'a cassé, donc, si le tonneau lui est tombé pendant qu'il était encore dans ses mains, s'il était en train de déplacer le tonneau, pour son propre intérêt, il est, il sera de le rembourser, par contre, si c'était pour la Chavit, c'est Nékeva, c'est féminin, donc, pour le bien du tonneau lui-même, il sera dispensé, mais tous en ont parlé que le tonneau lui est tombé pendant qu'il était encore dans ses mains, par contre, par contre, si une fois qu'il a reposé le tonneau, il y a eu ensuite un accident, et elle s'est cassée, une fois qu'elle était posée, Benle Tsurko, Benle Tsurka, Patour, qu'il était en train de déplacer ce tonneau, qu'il avait déplacé initialement ce tonneau, pour son propre intérêt, ou bien, pour le bien du tonneau, dans tous les cas, il sera dispensé, parce qu'à partir du moment où il a reposé, alors, dès qu'il le repose, il se retire, s'il y a un accident qui arrive, il est plus fautif, on parle d'un cas où il n'a pas commis tort, je ne sais pas, ça peut être le plafond qui s'est cassé, et il a fait tomber dessus un lustre qui lui tombe dessus, et ça se casse. Donc il n'était pas fautif, d'accord ? C'est clair ? On fait tout de suite le deuxième cas de la Mishnah, histoire d'ensuite, dans la mesure où la Mishnah va nous parler de la même scène, mais avec deux, trois paramètres qui varient, et qui vont changer le statut de chaque chose, donc on le fait directement. Deuxième cas, nouveau cas, souvenez-vous, quand on a commencé à étudier la Mishnah, on a parlé du cas où le propriétaire du tonneau a transmis le tonneau au gardien, il a dit, tiens, regarde-le, d'accord ? Donc il n'a pas fixé de lieu spécifique où le tonneau est censé être. Cette fois-ci, la Mishnah continue à étudier, et nous dit, attention, si par contre le propriétaire lui a fixé un lieu spécifique là où il la met. Il est rentré chez lui, il lui a dit, tu me laisses, regarde, tu laisses mon tonneau dans mon coin là-bas, comme ça il est tranquille. Et alors là, d'accord, il a fixé le coin, et ensuite, ensuite, le gardien a pris le tonneau, il a quand même déplacé. Ouais ? Alors, mais il était là, donc il a déplacé, Vénish Bérel s'est cassé. Ben Mitochiado, ou Ben Mishéiniha, que le tonneau se soit cassé quand il était dans ses mains pendant qu'il était en train de le déplacer, ou que le tonneau se soit cassé une fois qu'il l'a reposé, apparemment, ailleurs ou au même endroit, on verra ensuite, on en parlera. En tout cas, dans tous les cas, il l'a reposé au même endroit, on le dit directement, si c'était pour son propre bien, pour sa propre utilisation, qu'il a déplacé ce tonneau, donc elle était là-bas, dans ce coin de là-bas, il est parti, il a pris le tonneau, pour pouvoir sortir un livre d'une armoire qui se trouve là-bas. Donc il a posé le tonneau, il est monté dessus, et ensuite, il a même ramené, je le dis directement, il a ramené le tonneau à sa place, et il l'a remis à sa place, malgré tout, puisque tu as déplacé le tonneau pour ton propre intérêt, même lorsque tu l'as reposé, tu seras, Khaïav, tu seras responsable, si ensuite il y a un accident, ne vous inquiétez pas, on va expliquer, pour le moment, on pose les cas, d'accord ? Ensuite, les Tsokapato, par contre, si tu l'as déplacé, pour son propre intérêt, tu as remarqué, que là-bas, il y avait un mur, un peu branlant, et tu as eu peur, que le mur se fonde, et qu'il va casser le tonneau, donc cette fois-ci, même si on a fixé, un coin, de la chambre, de la pièce, où on va laisser, le tonneau, malgré tout, c'est un risque, que ça se casse, ton devoir de chômeur, de gardien, est de le prendre, et d'aller le mettre, dans un endroit mieux protégé, donc c'est ce que tu as fait, tu l'as pris, tu l'as déplacé, et finalement, tu as remarqué que le mur, il n'y avait rien à craindre, donc tu l'as ramené, et tu l'as reposé, si tu l'as cassé, peu importe, pendant que tu étais en train de la déplacer, ou une fois que tu l'as remis à sa place, puisque tu as déplacé le tonneau, pour son, pour le bien du tonneau, alors tu seras dispensé, de couvrir, les frais, si il s'est cassé, finalement, par béonès, sans inadvertance, sans fautif, d'accord ? On fait le point de la Mishnah, donc là c'est clair, on parle toujours du même principe, un gardien, qui garde un tonneau, et, il y a un accident, ce tonneau se casse, soit avec deux, maintenant, à chaque fois deux paramètres, deux cas de figure, soit pendant qu'il encorne ses mains, soit pendant qu'il repose, on va différencier, est-ce qu'il a déplacé le tonneau, pour son propre intérêt, sa propre utilisation, ou bien pour le bien du tonneau, selon le cas, et aussi, un autre paramètre, qui va intervenir, sera de savoir, est-ce que le propriétaire lui a fixé, ou non, une place, est-ce que le propriétaire du tonneau, a décidé qu'il allait laisser, ce tonneau dans un coin de la pièce, d'accord ? Et donc, je récapitule, je reprends encore une fois la Mishnah, de manière plus synthétique, de manière générale, déjà, on peut le dire, tant que je déplace le tonneau, pour le bien du tonneau, pour son propre, pour sa protection, l'écarter d'un danger, d'un mur, d'une fuite qui pourrait lui coller dessus, et qui risquerait de faire courir, donc c'est pour le bien du tonneau, quel que soit le cas de figure, que ça me tombe des mains, pendant que j'étais en train de le déplacer, que ça me tombe une fois que je l'ai reposé, que je l'ai reposé même ailleurs, peu importe, je suis toujours dispensé, donc déjà, on a résolu 50% des cas, déjà, à chaque fois, puisque j'ai déplacé le tonneau, pour le bien du tonneau, je suis toujours dispensé, tac, on a résolu 50%. Maintenant, lorsque j'ai dépassé pour mon propre intérêt, alors on va présenter les choses, un petit peu, de manière plus synthétique, mieux organisé, on va dire que de manière générale, tu la déplaces pour ton propre intérêt, tu seras toujours fautif. À une exception près, le cas où le tonneau n'avait pas de place, fixe, et qu'une fois que tu as fini d'utiliser, tu l'as utilisé pour ton propre intérêt, mais ensuite, tu l'as reposé. Ça en fait, ça se retrouve uniquement dans le cas de la première partie de la Mishnah. Il y a un seul cas de figure, quand c'est le Tsurko, pour le propre intérêt du gardien, c'est qu'il l'a utilisé pour son propre intérêt, et ensuite, elle lui est tombée pendant qu'elle était dans ses mains. Et c'est... Excusez-moi, je vous en reprends. S'il a déplacé le Tsurko, il sera toujours khayav, il devra toujours remboursé, à une exception, le cas où, tel que ça a mené dans la Mishnah, le cas où le propriétaire n'a pas fixé de place au tonneau, et que notre cher gardien a reposé finalement le tonneau, puisqu'il n'avait pas de place, donc il a reposé dans toute la maison, et dans ce cas précis, puisqu'il a retiré ses mains du tonneau, il a reposé, désormais, apparemment, donc on peut aussi poser une petite sparrasse, c'est d'expliquer, il a repris le cours de sa garde, c'est-à-dire, tu as fait un petit écart, tu n'étais vraiment pas bien au moment où tu l'avais dans les mains, ce n'était pas joli, mais dès que tu l'as reposé, ça y est, on ne t'en veut plus, tu as repris le cours naturel que tu étais un gardien. Voilà la Mishnah synthétisée, et il y a une grande difficulté, mais avant d'arriver d'abord à la difficulté, on va d'abord introduire deux petites notions, et raconter une petite histoire très intéressante, ça va prendre, je ne sais pas si ça ne va pas prendre trop de temps, mais ça vaut le coup quand même. D'abord, première notion, la notion du Shoel Shalomidat, quelqu'un qui utilise l'objet de son ami sans le prévenir, est-ce qu'il a le droit ou non ? C'est une notion qui s'appelle Shoel Shalomidat, il emprunte sans faire part au propriétaire, dans la mesure où l'objet a un quelconque risque de perte, donc je suis considéré comme un voleur, je n'ai pas le droit de l'utiliser. D'accord ? Shoel Shalomidat, gazlanu, quelqu'un qui emprunte un objet dans la mesure où la personne ne me connaît pas, ce n'est pas son grand pote qui lui prête toujours ses objets. Il ne m'a pas demandé son avis, peut-être qu'il va me prêter, peut-être qu'il ne va pas être d'accord, peut-être que ça va l'embêter. D'accord ? Shoel Shalomidat, gazlanu, c'est une akha. quelqu'un qui emprunte sans faire part au propriétaire, c'est un gazlanu. Première notion. Et donc dans la Mishnah, cette notion va réapparaître tout au long, parce qu'à chaque fois qu'il va utiliser le tonneau pour son propre intérêt, c'est sans demander la vie, donc pour monter dessus, pour aller sortir un livre, c'est sans demander la vie au propriétaire du tonneau, donc à ce moment-là, il devient un gazlanu. D'où le fait qu'il va être responsable de rembourser, si toutefois il casse le tonneau. D'accord ? Au moins pendant qu'il est dans ses mains. Ça déjà on peut le dire tout de suite. On a déjà résolu maintenant 25% supplémentaires, donc 75% dans la Mishnah, des cas de la Mishnah sont déjà bien clairs. Au moment où il a l'objet dans les mains, c'est un gazlan, c'est un voleur. Pourquoi ? Même si tu es gardien, tu es gardien pour surveiller, pas pour en tirer un intérêt pour toi-même, un profit pour toi-même, t'es pas bien au moment où tu fais ça, t'as un gazlan. De ce fait, tu prends le tonneau, si en tout cas il te lâche des mains, ou bien même pendant qu'il est dans tes mains, le plafond il est donc dessus, ça le casse, tu es responsable. On t'a attrapé la main dans le sac, t'es un voleur à ce moment-là. Première notion. Deuxième notion qu'on va introduire, avant de l'introduire, d'abord je vais juste vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans la Mishnah. La question essentielle de la Mishnah va être maintenant de savoir au moment où je repose le tonneau, j'ai arrêté d'être un voleur ou bien est-ce que le fait que j'ai été un voleur va me laisser ce statut de voleur ? Ça va être exactement ce point-là qui va falloir, qui fait la différence entre la première partie de la Mishnah et la deuxième partie de la Mishnah. Mais pour l'expliquer, on met d'abord ce qu'on a dit de côté et puis on va parler d'autres choses. On va vous faire un petit rappel d'une Mishnah qu'on avait étudiée à la fin de Babakama, Perekio de Mishnah Red, si je ne me trompe pas, ou peut-être. Succinctement, c'était surtout dans les Némars en fait que ça apparaît, une marque de requête, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce qu'un voleur doit prévenir le propriétaire, l'addictive, lorsqu'il lui restitue un vol ? Je m'explique. Je rentre chez mon voisin et je lui vole son chapeau. Et finalement, deux jours après, je fais le choua. Je vais chez lui et je remets le chapeau. Est-ce que, supposons maintenant que le voisin n'a pas vu le chapeau, peu importe, d'accord, ça rentre dans le ronde. Est-ce que maintenant, j'ai besoin de prévenir le voisin que j'ai restitué le chapeau pour cesser d'être un voleur ? Ou bien, est-ce que le fait que je rende l'objet volé dans sa propriété suffit ? Question essentielle. Il y a en cela une discussion. Selon Rabbi Ishmael, il n'y a pas besoin de prévenir, de prendre connaissance au propriétaire. Dès que j'ai restitué l'objet volé dans la propriété du propriétaire, dans un endroit où maintenant il redevient gardé, surveillé, je me suis acquitté de mon devoir de restituer un vol. Selon Rabbi Akiva, il faut le dat, il faut faire savoir au propriétaire. Tant que je n'ai pas fait savoir, je n'ai pas fini de restituer, et donc, s'il y a un accident ensuite, même Béones Gamour, même un missile qui tombe du débarquement des Martiens sur la planète Terre, je serai fautif de rembourser. Pourquoi ? Je suis un voleur. Si je suis un voleur, le voleur est des Hayaf Bonsim, tant qu'il n'a pas restitué, il reste Hayaf Bonsim. C'est clair. Je vous le dis tout de suite, c'est exactement ce point-là qui va maintenant faire la différence entre le cas de la Risha et de la Seifa. Si, donc on a parlé maintenant, je synthétise, je commence, je vous achemine doucement, doucement, vers le psaat final de la Mishnah. Donc, on parle maintenant dans notre Mishnah, à partir de quand notre gardien devient un Khayyav, il devient responsable de rembourser le tonneau. L'axiome, il est clair. C'est que si tu as un voleur, tu dois rembourser. Dès que tu n'es plus un voleur, tu ne vas plus rembourser. Maintenant, comment tu cesses d'être un voleur ? Alors, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Mais une chose de sûre, tant que tu as le tonneau dans les mains, tu as un voleur, donc, tu es Hayaf Bonsim, tu dois rembourser. Quand tu reposes le tonneau, alors maintenant, on a une question essentielle à demander. Tu reposes le tonneau, le propriétaire, lui, il n'en sait rien. Au moment où tu reposes le tonneau, est-ce que ça s'appelle que tu as restitué le vol ou ça s'appelle que tu restes un voleur ? Si tu as restitué le vol, donc, tu redeviens un gardien gentil et innocent et tu ne seras pas tout s'il y a un accident. Mais si ça s'appelle que tu n'as pas restitué le vol, si tu n'as pas restitué le vol, alors tu restes un gazelade, tu restes un voleur, donc, tu restes à Hayaf Bonsim. D'accord ? Maintenant, on va faire entrer un petit peu ça dans la Mishnah et ensuite, on va expliquer c'est quoi la nomadie de la Mishnah. Dans la première partie de la Mishnah, on a parlé du cas où le propriétaire n'a pas fixé de place au tonneau. D'accord ? Puisqu'on n'a pas fixé de place au tonneau, toute la maison est considérée comme le lieu où je dois le garder. Donc, notre gardien prend le tonneau, il est un voleur. Mais dès qu'il repose le tonneau, le premier avis de la Mishnah pense que ça s'appelait que j'ai restitué le vol. Si j'ai restitué le vol, j'ai reposé dans la maison. En ce moment, il m'a demandé de lui garder dans cette maison-là sans préciser où. Dès que je repose n'importe où dans la maison, ça s'appelait que j'ai restitué le vol. De ce fait, si il y a un accident, je serais dispensé. Le problème, il est que dans la Mishnah, dans la suite, la deuxième partie de la Mishnah maintenant, on va parler d'un cas similaire apparemment, sauf qu'on a fixé un lieu fixe, et j'utilisais le tonneau, et il y a marqué que je l'ai reposé. Où je l'ai reposé ? Il y a en réalité une discussion dans la Gemara, on ne croit pas que c'est une Mishnah aussi facile, mais malgré tout, le partenariat explique selon Rabbi Yohanan, qui parle que j'ai ramené le tonneau au même endroit où on a fixé. Et la Mishnah me dit, même lorsque tu as reposé le tonneau là où vous avez décidé, tu es khayav. Pourquoi je suis khayav ? Parce que je reste un voleur, ça s'appelle que je n'ai pas restitué. D'où l'anomalie de cette Mishnah. Dans la première partie, finalement, c'est vrai qu'on a changé le cas, mais ce n'était pas une raison d'expliquer que le tonneau là, la Kha va changer. Dans la première partie de la Mishnah, finalement, on a dit que dès que tu reposes le tonneau, ça s'appelle que tu restitues. Et dans la deuxième partie de la Mishnah, et donc, j'ai restitué, donc je suis dispensé s'il y a un accident. Et dans la deuxième partie de la Mishnah, tu me dis, non, même si tu l'as restitué, tu seras responsable. Il y a en cela une grande anomalie. D'accord ? Je pense que je ne vais pas pousser le bouchon plus loin, mais en tout cas, vous constatez de vous-même, c'est vrai qu'on parle d'un cas, c'est vrai qu'il y a une différence dans le cas, mais il n'y a pas de raison que cette différence fasse la différence. C'est vrai, quoi, et quoi ? Si on va se mettre à parler, au lieu de parler d'un tonneau, on va parler de ce que vous voulez, d'une chaise, alors la Lacha, elle va changer. Le principe, c'est le même. Quand on fait de la Mishnah et de la Gemara et de la Lacha, on parle de principe, on ne parle pas du cas technique. Donc, pourquoi tu me fais une différence entre si tu m'as fixé un lieu fixe ou non ? Il n'y a pas lieu de faire une différence, d'accord ? Sans ça, il y a une difficulté. Et la Gemara et le Bartonora va, selon cet avis, explique qu'en réalité, cette Mishnah-là, il y a deux personnes qui parlent en même temps. Et effectivement, la première partie de la Mishnah va selon, d'après Rabbi Ishmael, qui considère que lorsque je restitue un vol sans prévenir le propriétaire, je me suis, j'ai cessé d'être un voleur et donc, en l'occurrence, moi qui étais le gardien, j'ai pendant quelques secondes volé le tonneau pour le déplacer. Quand, finalement, je le repose et j'arrête mes écarts, je décide de redevenir un fidèle gardien, désormais, je restitue le tonneau dans ma propriété et je change maintenant mon statut, je redeviens un gardien. De ce fait, lorsque je casse le tonneau, tant qu'il est dans mes mains, je suis chayav, je dois rembourser, mais dès que je le repose, je ne suis plus un voleur, je suis un simple chômeur, un simple gardien et si ensuite, il y a un accident, je suis dispensé parce que je n'ai pas failli à mon devoir ensuite de le garder. La deuxième partie de la Mishnah va selon Rabbi Akiva qui pense que pour restituer, tu dois prévenir le propriétaire que tu as volé, ça fait partie de ta chouva. En l'occurrence, tu voles le tonneau, tu es un voleur, tu reposes le tonneau, tu restes un voleur, tu restes un voleur et un accident, tu devras assumer la perte et la rembourser même si tu n'étais pas fautif ensuite dans la perte parce que tu as été un voleur, tout simplement. Il y a quand même une difficulté, je vous l'ai dit quand même, pour ceux d'entre vous qui réussissent à pousser le bouchon jusque là, c'est important à savoir, il s'avère qu'en réalité il n'y a aucune différence de cas entre la première partie de la Mishnah et la deuxième partie, entre la Risha et la Seifa. En réalité, dans la première partie, on a parlé que le propriétaire n'a pas fixé de place au tonneau, on aurait pu parler même du cas où le propriétaire a fixé une place au tonneau parce que Rabbi Ishmael ne fera aucune différence. Si tu n'as pas fixé de place, là où tu le reposes, ça s'appelle que tu restitues le vol. Et si tu as fixé une place, quand tu repars le fixer au bon endroit, alors ça s'appelle que tu es restitué lorsque tu l'auras remis là-bas, il n'y a aucune différence. Et Rabbi Akiva qui parle dans la Seifa qui le rend Khayaf même lorsqu'il le repose, il est vrai qu'il a exprimé le cas où ils avaient fixé une place pour l'autonome, mais en réalité, il aurait très bien pu aussi parler du cas où ils n'ont pas fixé du tout de place, ils ont dit garde-le chez toi. Et donc Rabbi Akiva nous donnera la même alaha, nous le dira. Si tu l'as utilisé pour ton propre intérêt, là où tu le reposeras, tu resteras Khayaf parce que tu es un voleur qui n'a pas restitué le vol, donc tu restes Khayaf dans le zim. D'accord ? Il y a une raison pourquoi on a voulu le faire, mais je pense que si j'insiste trop, ça va devenir trop lourd. Je vous avais promis une histoire, j'hésite à vous la raconter, étant donné que ça va faire un cours beaucoup trop long, donc je ne vous la raconte pas. Et puis on va tout de suite faire le Bar Tenora, Baruch Hashem. Donc on reprend maintenant la Mishnah avec le Bar Tenora. Amavkid Chavit Etzel Chavéro Velo Yichadoula Bealim Makom Donc on a parlé d'un, d'une personne qui a mis en dépôt, en garde, en surveillance, son tono chez son voisin et il ne lui a pas fixé de place. Bebet, alors le Bar Tenora nous explique, Bebet HaShomer Lomarlo Zavidzo HaShileni Il n'a pas fixé de place en lui disant prête-moi ce coin-là précis à l'ombre pour me garder mon tonneau. L'Etsoroko Donc ensuite on a expliqué que lorsque le gardien l'a déplacé L'Etsoroko pour en faire quoi ? L'Ishta Meshbo pour l'utiliser. Donc il était Shoel Shelo Midat Gazlan c'est l'Etsoroko qui le rapporte. Par contre si c'était l'Etsoroko s'il a déplacé le tonneau pour le bien du tonneau pour mieux le protéger. Shaita Bimkoum Shekro Si lorsqu'il a fini de l'utiliser il l'a reposé dans un endroit Meshta Mesh dans un endroit où il est bien surveillé. Ben Shaitil Telam T'Etsoroko Ben Shaitil Telam T'Etsoroko Qu'il l'ait déplacé pour s'envoyer ou pour mieux protéger la cruche. Dans tous les cas à Patour il sera dispensé des Amrinan Meshir Zira Aru' Birchut Abealim Kepet Chila Dès qu'il a reposé il a restitué dans la propriété du propriétaire. Ven O Alea Et désormais il est comme un simple gardien et il est donc dispensé de tous les onassim de tous les les accidents qu'il pourrait y avoir. Bien qu'il n'a pas prévenu le propriétaire de lui dire je l'ai volé mais j'ai fait de choix. Ve Re Cha De Mait Nitzin Rabbi Ishmael Cette première partie de la Meshna va selon Rabbi Ishmael Dama Ve Gone T'Alem Mena Eder Ve Xiro Lem Komo Che Upatour De L'O Bain D'A D'A Il a volé un mouton du troupeau et qu'il l'a remis à sa place sans prévenir le propriétaire qu'il est désormais Patour et le dispensé il est plus responsable sur ce mouton De L'O Bain D'A 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 Mishnah nous a précisé que le propriétaire ne lui a pas fixé de place Il faut lire cette Mishnah qui est venue nous inciter pour nous prendre le chidouche le plus le plus important J'aurais pu croire que si le propriétaire lui a fixé une place et qu'il est parti ensuite la restituer là où il l'a fixé que dans ce cas l'Arabi Shmel le dispense même s'il n'a pas prévenu le propriétaire parce que il l'a remis à la place où il l'avait fixé initialement mais la Mishnah est venue nous dire même mieux plus grand que ça un chidouche encore plus grand même si le propriétaire ne l'a pas du tout fixé de place finalement en quoi est-ce que je peux définir qu'il a restitué le tonneau dès qu'il a reposé par terre malgré tout même puisqu'il l'a restitué dans un endroit il l'a reposé par terre dans un endroit il n'y a plus de danger pour le tonneau dès là il n'est pas tout pourquoi ? parce qu'il n'a pas besoin de prévenir le propriétaire et ensuite dans la deuxième partie de la Mishnah donc où il avait fixé une place et que dans tous les cas on avait dit dès qu'il a voulu le faire il a voulu le faire pour son propre intérêt le tzorko il sera chayav qui a parlé dans le cas où il a volé volé un mouton du troupeau et qu'il l'a remis à sa place et qu'après il y a eu un accident il sera responsable jusqu'à jusqu'à qu'il dise au propriétaire qu'il le prévienne qu'il a volé et qu'il a fait chouva pourquoi ? et ici aussi ici aussi après qu'il a utilisé l'objet il est devenu gazlan et même s'il la remet après dans un endroit super barricadé où ça risque plus rien malgré tout il sera chayav bon sim tu n'as pas restitué le vol et donc dans ce cas-là le porté de Noura Suleymano a la même question alors pourquoi tu avais besoin de me parler du cas où il a fixé une place spécifique ? parce que dans la saifa deuxième partie de la Mishnah tu as préféré exposer le cas où le propriétaire lui a fixé une place il faut lire la Mishnah non seulement c'est un mode de lecture de Mishnah c'est une manière de me dire que la Mishnah est venue me prendre le cas le plus poussé parce que j'aurais pu croire que dans le cas où il n'a pas fixé de place qu'il sera chayav si finalement il a un remis dans j'aurais pu croire uniquement que Rabi Akiva dans quel cas Rabi j'aurais pu croire j'aurais pu croire que Rabi Akiva ne rend chayav que lorsqu'il la repose parce qu'ils n'avaient pas fixé de place spécifique donc finalement le fait de poser le fuit en plein milieu ça ne s'appelle pas restituer un vol j'aurais pu croire que c'est que dans ce cas que Rabi Akiva l'enchaïav parce que finalement il n'a pas remis dans une place spécifique donc ça ne s'appelle pas une restitution le Tana a voulu nous enseigner même le cas que même si finalement il a fixé une place fixe et lui il a fait une vraie choua il est parti la mettre à sa place spécifique que le propriétaire a désigné chayav malgré tout il sera chayav pourquoi ? parce qu'on est obligé pour restituer un vol tu es obligé de prévenir le propriétaire et donc il s'avère que maintenant la difficulté de la Mishnah c'est de nous dire et il s'avère qu'on a le début de la Mishnah qui va selon la Mishnah et la deuxième partie de la Mishnah qui va selon la Mishnah et c'est comme ça que la Gemara établit cette Mishnah et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Atlachah rendez-vous demain en Koltou c'est là